Le centre hospitalier régional de Fatik porte désormais le nom de la première dame Adja Mariem Faisal suite à un décret pris le 4 janvier dernier en conseil des ministres. Cette cérémonie consacre le baptême officiel de l'hôpital de la capitale du Cile. Je voudrais au nom de la première dame Adja Mariem Faisal vous remercier pour ce geste magnanime que vous avez librement fait d'abord au niveau du président du conseil départemental qui a fait la proposition de donner le nom de madame Mariem Faisal à cet hôpital. Et le conseil d'administration dans son ensemble a validé cette décision. C'est la raison pour laquelle madame la ministre de la Santé m'a soumis lors du dernier conseil des ministres le décret portant la dénomination de l'hôpital pour devenir aujourd'hui centre hospitalier régional Adja Mariem Faisal de Fatik. Une façon d'immortaliser la première dame dont les actions sociales sont reconnues à travers tout le pays notamment pour améliorer le quotidien des populations les plus défavorisées, surtout les femmes. Les couches fragiles et démunies ont toujours trouvé en Mariem Faisal, l'épouse du président de la République, une marraine et une protectrice. Cela me réconforte et me réjouit. Je sais que la marraine est connue de fatigue parce qu'elle est de fatigue quelque part. Elle a beaucoup accompagné les femmes et les populations de fatigue. Et ce centre hospitalier régional a reçu énormément d'appui du ministère de la Santé dans le cadre de l'équipement. Le baptême du centre hospitalier a également été marqué par la remise d'un important lot de matériel médical dédié au service de réanimation et du bloc opératoire. Nous venons de voir un lot très important de matériel presque d'une valeur de 700 millions qui va renforcer les services de la chirurgie, les services des urgences et de façon générale les capacités d'hospitalisation. Compte non tenu de la décision qui a été prise lors du conseil territorialisé de fatigue, où nous allons construire un nouvel hôpital de niveau 3 à partir de l'année 2024. Les actions humanitaires par un soutien médical ou en matière d'hygiène, de protection, d'éducation ou de culte valent aujourd'hui à la première dame Mariem Faisal cet honneur. Et c'est à l'unanimité que le conseil départemental, présidé par le docteur Cheikh Kanté, a pris cette décision. Et c'est à l'unanimité que le conseil départemental, présidé par le docteur Cheikh Kanté, a reçu un honneur d'appui de l'hospitalisation. – Sous-titrage FR 2021